Salut, je m'appelle Pauline, je viens de Caroline du Nord. Je dirais que tous les aspects de la situation actuelle me font penser à un film dystopique. Mais si vous m'aviez dit qu'un jour je me retrouverais dans un petit appartement avec mon ex-petit copain pour me protéger d'un virus, eh bien je ne vous aurais jamais cru ! Bastien et moi avons une belle histoire. On a commencé en tant qu'amis au lycée, et je gardais secret mon coup de cœur pour lui. Puis plusieurs années plus tard, quand sa copine ne faisait plus partie du décor, il est venu me voir pour trouver du réconfort et très vite on s'est mis en couple. C'était très clairement le coup de foudre. En fait on a emménagé ensemble après seulement six semaines. J'imagine que je pensais que ça irait parce que oui, notre relation était récente et tout, mais c'était pas comme si on venait de se rencontrer. On se connaissait depuis des années. Mais vivre avec Bastien fut beaucoup plus compliqué que ce que j'aurais imaginé. La première faille est très vite apparue. Je suis une fille simple, je ne suis pas du genre à me préparer pendant des heures, et je ne vois pas le problème de laisser des assiettes et des vêtements traînés. Bastien détestait mon côté bordélique, et disait que j'étais maladroite et négligée. Mais il n'avait pas l'air de vouloir faire le ménage. J'étais énervée, alors j'ai embauché une femme de ménage. Quand je lui ai dit, il a pété les plombs, en me disant des choses pas très sympas. Il se trouve qu'il n'aimait pas que des inconnus viennent chez lui. On s'est excusé et il a promis de m'aider plus souvent pour le ménage. Ça avait l'air bien, mais dans la réalité, rien ne se passait. Bastien est un dingue de travail, alors il n'avait pas le temps de faire sa part des corvées. Le ménage, ce n'est pas mon truc. Une fois, après avoir cherché frénétiquement dans tout l'appartement, il a trouvé son téléphone, sa montre et ses clés de voiture, trempé dans la poche de sa veste, qui était accidentellement passée à la machine. Et en plus, j'avais mis mon t-shirt rouge tout neuf et ses t-shirts blancs dans une machine avec de l'eau chaude, et ils sont devenus tout roses. Oups ! Il s'est vraiment énervé contre moi. Mais bon, je lui avais dit qu'il me fallait une femme de ménage. Il est parti en furie. Trois jours plus tard, et il n'était toujours pas rentré. En plus, il ignorait tous mes messages et mes appels. Ok, donc j'avais fait une erreur. Mais ce silence radio n'était pas juste. Et je me suis mise à paniquer qu'il ait eu un accident de voiture, ou pire. Je devais savoir s'il allait bien. Alors après le travail, j'ai utilisé le logiciel de suivi des véhicules de sa voiture pour vérifier où il était. Je l'ai trouvé garé dans le garage d'un immeuble. Et pile à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était chez son ex. Il devait y être ? Avec elle ? Je lui ai envoyé un message en lui disant que je savais pour sa liaison et qu'il fallait qu'on parle maintenant. Il a mis très longtemps à répondre pour finalement me dire qu'il était en train de rentrer. Je l'ai attendu chez nous en pleurs. Et quand il est rentré, il n'avait pas l'air de regretter ce qu'il avait fait. Il m'a même dit qu'il retournerait bien chez son ex si elle le voulait. Même si je l'aimais, je ne voulais pas être le second choix. Alors je lui ai dit « C'est fini. J'avais prévu de déménager, mais comme vous l'avez deviné, il y a eu la pandémie de coronavirus. Alors je me suis retrouvée coincée avec le mec qui me trompait. Nos deux boulots ont fermé. Alors j'étais coincée 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec mon ex qui me trompait. Au début, on essayait de s'ignorer. Alors je passais la plupart de mon temps dans ma chambre à regarder en boucle des séries sur Netflix. Pendant qu'il restait dans le salon, il mangeait, dormait et se détendait là-bas. Au bout d'un moment, tout ce temps passé seul dans ma chambre me rendait dingue. Et je voulais simplement briser les règles et déménager. Puis Bastien est tombé malade. Ses symptômes n'étaient pas très graves, mais aucun de nous deux ne pouvait quitter la maison. Ma sœur devait nous faire les courses et les déposer devant l'appartement. Je prenais soin de Bastien et on a parlé. Beaucoup. Et on ne semblait pas se disputer tant que ça. Il est allé mieux, puis on a commencé à parler normalement comme des amis. Je voyais dans ses yeux qu'il était reconnaissant. Mais j'en espérais plus de sa part. J'imagine que la solitude nous a affectés tous les deux. Et on a fini par se réconcilier autour de toast au fromage fondu, en se câlinant sur le canapé pendant qu'on regardait des films à l'eau de rose. Ça semblait comme avant. C'était tellement bien. Après quelques semaines d'ennuis, je le voyais avec des yeux différents. Maintenant qu'il n'était plus un dingue de travail, il paraissait beaucoup moins stressé. Et il était adorable avec moi. Il m'a même fait livrer des fleurs pour me remercier de m'être occupée de lui. On avait eu des conversations rigolotes et des soirées films, et notre nid d'amour du début était le seul endroit sûr. C'était grisant, comme si on était les deux dernières personnes sur Terre. On a retrouvé notre ancienne manière de communiquer, avec nos petites blagues et nos mots inventés. Ça commençait tellement à ressembler à nos débuts que je l'ai appelé par erreur chérie. Quand le gouvernement a annoncé que la période de quarantaine allait se terminer, je me suis sentie déprimée, assise sur le canapé et à regarder l'homme que j'aime depuis si longtemps. Je lui ai écrit un long message pour qu'on essaye à nouveau. Ça paraissait trop dur à dire à voix haute. On pourrait être de nouveau comme avant. Il m'a dit sans équivoque que c'était fini pour de bon, et que notre rupture avait bel et bien fait ça, nous briser. Il a dit qu'il allait essayer de faire de son mieux pour que son ex le reprenne. Il se trouve que la quarantaine n'était qu'un beau film dans mon esprit, mais que c'était pour lui une prison. Puis il a fait la longue liste des choses qui le dérangeaient chez moi, comme le fait de laisser mes sous-vêtements par terre dans la salle de bain et faire des blagues stupides et pas drôles, de ne pas prendre soin de mon apparence en restant toute la journée dans mon pyjama taché et de traîner avec les pires cheveux de quelqu'un qui ne sort pas. Il ne me trouvait plus attirante. Il a été gentil avec moi car c'était plus facile comme ça. En plus, une partie de lui m'aimait toujours, mais en tant qu'amie. Alors que le monde retourne doucement à la normale, j'ai le cœur complètement brisé. Je suis toujours amoureuse du mec qui m'a trompée et il a été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas se remettre avec moi. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je vois une sagouine moche dans le reflet. Je ne me suis pas bien occupée de moi et j'avais été trop naïve en me montrant sous mon vrai jour. Alors maintenant, il était parti et je ne peux pas m'empêcher de penser que si j'avais été une fausse version de moi-même, il m'aimerait moi et pas elle. Est-ce qu'il me voudra à nouveau si je deviens meilleure ? Plus jolie et une version de moi qui ressemble à son ex ? Merci. 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 Merci.